au collège Saint-Pierre de Kinshasa, où il a eu son diplôme d'état. Ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviendront de lui comme un homme profondément attentionné et protecteur, toujours là pour ses trois enfants et huit petits-enfants biologiques, ainsi que ses frères et soeurs, néveux et nièces. Son amour et sa dévotion envers nous étaient incommensurables. Il était un grand fan de la mode, il ne manquait jamais un défilé de mode. Et sa passion pour la sape était contagieuse. Nous avons passé de nombreux moments ensemble, à regarder des compétitions artistiques, à discuter des sapeurs et des mannequins, et à célébrer des victoires, comme s'il était sur le podium avec eux. Et nous avons eu l'abandon de la mode. Tous les gens ne ont eu l'abandon de la mode. La Bible dit, la Bible dit. La Bible dit, la Bible dit, nous avions de l'Azali. Il y a des autres, nous avions du Gansan. Il y a des autres, nous dizons pas, du Gansan. La Bible dit qu'il s'arrive si nous avons commencé. Nous voulons un des deux fois, deux fois. Nous voulons une autre fois. des fois. La Bible me dit, C'est le nom de Jésus qui va tout briser. C'est le nom de Jésus qui va tout briser. C'est le nom de Jésus qui va tout briser. Bonjour à tous ! Alors, on est là pour rendre un dernier hommage à Kwakate Tchatchambe Tola, comme nous avions l'habitude de l'appeler. Je prierai que nous puissions mettre un peu notre attention sur sa biographie, parce que nous le pleurons aujourd'hui, mais il serait aussi important de savoir ce qu'il était, ainsi que son parcours. Chers amis, chers membres de la famille, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme exceptionnel, du nom de Anatole-Marie Simplice, C'est avec une profonde tristesse que nous nous souvenons de lui, mais aussi avec une immense gratitude pour tout ce qu'il a été pour nous. originaire de la province de la Thiopo, fils de Jean Bolingoli, Wapini, d'heureuse mémoire, et Afou Amari-Constantine ici présente, il a quitté ce monde à Kinshasa, où il a passé la majorité de sa vie le 11 octobre 2024, à l'âge de 62 ans. Il a fait ses études secondaires et primaires au collège Saint-Pierre de Kinshasa, où il a eu son diplôme d'Etat. Ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviendront de lui comme un homme profondément attentionné et protecteur, toujours là pour ses trois enfants et huit petits-enfants biologiques, ainsi que ses frères et sœurs, néveux et nièces. Son amour et sa dévotion envers nous étaient incommensurables. Il était un grand fan de la mode, il ne manquait jamais un défilé de mode, et sa passion pour la sable était contagieuse. Nous avons passé de nombreux moments ensemble à regarder des compétitions artistiques, à discuter des sapeurs et des mannequins, et à célébrer des victoires, comme s'il était sur le podium avec eux. Et au-delà de la mode, la musique et la coiffure tenaient une place spéciale dans sa vie. Il était un artiste, chorégraphe, musicien, et un coiffeur professionnel hors pair. Nous nous souviendrons des soirées où il chantait et dansait pour nous, de son long passage à l'orchestre quartier latin de Kofi Olomide, qui nous honore par sa présence. Emplissant la maison des mélodies douces et réconfortantes de ses coiffures, a coupé le souffle des différentes stars congolaises. Son talent et sa passion pour la musique étaient une source d'inspiration pour nous tous. Son investissement dans son travail et son amour pour sa famille lui ont permis de toucher de nombreuses vies, et son absence laissera un grand vide. Dans la communauté, il y a Folo. Moi, ainsi que toute la famille, avons tant de merveilleux souvenirs avec lui. Son sens d'humour restera incomparable. Toujours souriant autour d'un repas de concerts musicaux et de discussions profondes et significatives. Chaque instant passé avec lui était précieux. Il nous a appris tant de choses sur l'amour, le respect et la joie de vivre. Aujourd'hui, nous voulons remercier notre père, frère, oncle, grand-père, pour tout ce qu'il nous a donné. Merci notre star et sapeur, Tola Chitokai Akwakate Tchachame. Pour ta générosité, ton amour, ta joie de vivre, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Et nos esprits, nous espérons te revoir un jour dans un monde où nous pourrons à nouveau partager des moments de bonheur ensemble. Repose en paix, cher papa, cher oncle, cher grand-frère, cher petit-frère. Nous t'aimons, nous ne t'oublierons jamais. Pour la famille, nous vous remercions. Merci. Merci d'acclamer pour la biographie de M. Anatole. Nous allons laisser à présent la place à l'une de ses nièces. Il s'agit bien sûr de Aziza, que nous invitons déjà. Aziza, est-ce que tu peux avancer parce qu'elle a prévu un discours en mémoire des sons ? Chers parents, frères, fils, amis, bonjour. Par cette occasion douloureuse que je prends place devant vous pour vous brosser quelques valeurs et bien fait des chutes aux nôtres et regrettés. Comme il est difficile pour nous, tes enfants, endeuillés et regretts. Ce discours est élogé pour te rendre hommage une dernière fois. L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort. mais tu es à toujours nous. À toujours nous monter. À nous tes enfants et à toute la famille. À quel point tu es né à nous ? Aujourd'hui, c'est à nous de dire à quel point tu vas nous manquer. Pour le reste de nos vies. Tu as été un véritable milieu pour toute la famille au quotidien. Tu étais l'homme et de la situation en plus d'être en besoin d'une épaule pour pleurer. Tu étais toujours présent pour savoir que le texte ne pourra pas exprimer pour ce que nous avons envie de te dire. Mais nous voudrions que toutes les personnes présentes à ton enteurement sachent à quel point tu vas nous manquer. On était jamais présents au départ d'une personne que l'on n'a aimé Panda toute sa vie. Tu faisais un vide dans nos coeurs et dans celui de tous les membres de la famille. Chers oncles Bonny, saches que tu laisses un vide immense derrière tout. Et pour nier la montée, nous n'aurons qu'en nous souvenir de ton rire. Je viens de dire des temps rire. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît ? Il n'est pas du tout évident de prendre parole en pareil sur Covstance. Bonjour ! Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! Alors, on est là pour rendre un dernier hommage à Kouakate, Tchatchambe et Tola. comme nous avions l'habitude de l'appeler. Je prierai que nous puissions mettre un peu notre attention sur sa biographie parce que nous le pleurons aujourd'hui, mais il serait aussi important de savoir ce qu'il était et ainsi que son parcours. Chers amis, chers membres de la famille, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme exceptionnel du nom d'Anatole-Marie Simplice, Bollingoli Lofé-Kalalikoti. C'est avec une profonde tristesse que nous nous souvenons de lui, mais aussi avec une immense gratitude pour tout ce qu'il a été pour nous. Originaire de la province de la Tchopo, fils de Jean Bollingoli Wapini, d'heureuse mémoire et à fou à Marie-Constantine ici présente, il a quitté ce monde à Kinshasa où il a passé la majorité de sa vie le 11 octobre 2024 à l'âge de 62 ans. Il a fait ses études secondaires et primaires au collège Saint-Pierre de Kinshasa où il a eu son diplôme d'état. Ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviendront de lui comme un homme profondément attentionné et protecteur, toujours là pour ses trois enfants et huit petits-enfants biologiques, ainsi que ses frères et soeurs, néveux et nièces. Son amour et sa dévotion envers nous étaient incommensurables. Il était un grand fan de la mode. Il ne manquait jamais un défilé de mode. Et sa passion pour la sable était contagieuse. Nous avons passé de nombreux moments ensemble à regarder des compétitions artistiques, à discuter des sapeurs et des mannequins et à célébrer des victoires comme s'il était sur le podium avec eux. Et au-delà de la mode, la musique et la coiffure tenaient une place spéciale dans sa vie. Il était un artiste, chorégraphe, musicien et un coiffeur professionnel hors pair. Nous nous souviendrons des soirées où il chantait et dansait pour nous, de son long passage à l'orchestre quartier latin de Kofi Olomide qui nous honore par sa présence. Emplissant la maison des mélodies douces et réconfortantes de ses coiffures, a coupé le souffle des différentes stars congolaises. Son talent et sa passion pour la musique étaient une source d'inspiration pour nous tous. Son investissement dans son travail et son amour pour sa famille lui ont permis de toucher de nombreuses vies. et son absence laissera un grand vide dans la communauté Afolo. Moi, ainsi que toute la famille, avons tant de merveilleux souvenirs avec lui. Son sens d'humour restera incomparable, toujours souriant autour d'un repas de concerts musicaux et des discussions profondes et significatives. Chaque instant passé avec lui était précieux. Il nous a appris tant de choses sur l'amour, le respect et la joie de vivre. Aujourd'hui, nous voulons remercier notre père, frère, oncle, grand-père, pour tout ce qu'il nous a donné. Merci notre star et sapeur, Tola Chitokai Akwakate Chachambe. Pour ta générosité, ton amour, ta joie de vivre, tu resteras à jamais dans nos cœurs et nos esprits. Nous espérons te revoir un jour dans un monde où nous pourrons à nouveau partager des moments de bonheur ensemble. Repose en paix, cher papa, cher oncle, cher grand-frère, cher petit-frère. Nous t'aimons, nous ne t'oublierons jamais. Pour la famille, nous vous remercions. Merci, merci d'acclamer pour la biographie de monsieur Anatole. Nous allons laisser à présent la place à l'une de ses nièces. Il s'agit bien sûr de Aziza, que nous invitons déjà. Aziza, est-ce que tu peux avancer parce qu'elle a prévu un discours en mémoire des sons ? Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous ! Alors, on est là pour rendre un dernier hommage à Quakate Tchatchambe Tola, comme nous avions l'habitude de l'appeler. Je prierai que nous puissions mettre un peu notre attention sur sa biographie, parce que nous le pleurons aujourd'hui, mais il serait aussi important de savoir ce qu'il était, et ainsi que son parcours. Chers amis, chers membres de la famille, nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à un homme exceptionnel, du nom de Anatole-Marie Simplice, Bolingo-Lilofeka-Lalikoti. C'est avec une profonde tristesse que nous nous souvenons de lui, mais aussi avec une immense gratitude pour tout ce qu'il a été pour nous. originaire de la province de l'Atiopo, fils de Jean Bolingoli, Wapini, d'heureuse mémoire, et Afua Marie-Constantine ici présente, il a quitté ce monde à Kinshasa, où il a passé la majorité de sa vie, le 11 octobre 2024, à l'âge de 62 ans. Il a fait ses études secondaires et primaires au Collège Saint-Pierre de Kinshasa, où il a eu son diplôme d'État. Ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviendront de lui comme un homme profondément attentionné et protecteur, toujours là pour ses trois enfants et huit petits-enfants biologiques, ainsi que ses frères et sœurs, néveux et nièces. Son amour et sa dévotion envers nous étaient incommensurables. Il était un grand fan de la mode, il ne manquait jamais un défilé de mode, et sa passion pour la sable était contagieuse. Nous avons passé de nombreux moments ensemble, à regarder des compétitions artistiques, à discuter des sapeurs et des mannequins, et célébrer des victoires, comme s'il était sur le podium avec eux. ... 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 Jean-Pierre, le long passage à l'orchestre Quartier latin de Kofi Ollomide qui nous honore par sa présence, ... ... ... ... … ... J'ai tenté ! Et son absence laissera un grand vide dans la communauté à Folo. Moi, ainsi que toute la famille, avons tant de merveilleux souvenirs avec lui. Son sens d'humour restera incomparable. Toujours souriant autour d'un repas de concerts musicaux et de discussions profondes et significatives. Chaque instant passé avec lui était précieux. Il nous a appris tant de choses sur l'amour, le respect et la joie de vivre. Aujourd'hui, nous voulons remercier notre père, frère, oncle, grand-père, pour tout ce qu'il nous a donné. Merci, notre star et sapeur, Tola Chitokai Akwakate Tchatchambe. Pour ta générosité, ton amour, ta joie de vivre, tu resteras à jamais dans nos cœurs. Et nos esprits, nous espérons te revoir un jour dans un monde où nous pourrons à nouveau partager des moments de bonheur ensemble. Repose en paix, cher papa, cher oncle, cher grand-frère, cher petit-frère. Nous t'aimons, nous ne t'oublierons jamais. Pour la famille, nous vous remercions. Merci d'acclamer pour la biographie de M. Anatole. Nous allons laisser à présent la place à l'une de ses nièces. Il s'agit bien sûr de Aziza, que nous invitons déjà. Aziza, est-ce que tu peux avancer ? Parce qu'elle a prévu un discours en mémoire de ce nom. Aziza, merci. Chers parents, frères, fils, amis, bonjour. Par cette occasion douloureuse que je prends place devant vous pour vous brosser quelques valeurs et bien faire des chutes aux nôtres et récréter. Comme il est difficile pour nous, tes enfants, endeuillés et régrés, ce discours est élogé pour te rendre hommage une dernière fois. L'expression de tes sentiments n'était certainement pas ton point fort. Mais tu es à toujours nous. À toujours nous monter. À nous tes enfants et à toute la famille. À quel point tu t'es né.